Salut à tous, j'espère que vous allez bien dans de petites vidéos mises à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci pour votre temps, merci pour les likes, les commentaires, ça fait plaisir et ça aide énormément la chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, d'ailleurs le concours que j'avais mentionné la dernière fois, il est dispo. Si vous voulez y participer, ça se passe sur ma page Twitter. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go ! Alors, on va commencer par le Bitcoin, mais avant ça, je vais aborder un sujet très important, donc écoutez attentivement. C'est un sujet qu'on a abordé plusieurs fois, mais je sais qu'il y en a qui ont encore des difficultés avec. C'est le concept de fractal, mais surtout de time frame, parce que le fractal, on va mettre des heures pour en parler, mais surtout de time frame. Non. Des fois, vous allez m'entendre dire, ou souvent, vous allez m'entendre dire, voilà, j'attends une structure corrective, 15 minutes, 4 heures, 1 heure, peu importe. Exemple ici, quand on était dans cette zone, je vous ai dit, on attend une structure corrective, 1 heure ou 4 heures, et ensuite, la continuation. D'accord ? Et à chaque nouveau plus bas, on cherchait de l'achat. À chaque nouveau plus bas, je vous ai dit, on cherche de l'achat pour un retournement. Parce qu'on est dans une structure corrective, ça peut être 1 heure ou 4 heures, et on cherche, donc, le retournement. Donc, quand on était dans cette zone, on était plus dans une structure 4 heures, et je vous ai dit, voilà, on cherche une structure corrective 4 heures. Et il y en a qui disaient, ouais, mais ça fait des semaines que tu attends ce retournement, que tu nous annonces ce retournement. On a fini par valider. Mais il faut comprendre que, quand je dis, j'attends une structure corrective, ou une structure 4 heures, ça ne veut pas dire que la structure va durer 4 heures. 4 heures, c'est la time frame, ça veut dire qu'une bougie dure 4 heures. À partir du moment où on a l'ouverture et la fermeture de la bougie, 4 heures sont passées. D'accord ? Et une structure 4 heures, ça veut dire qu'on va avoir besoin de plusieurs bougies 4 heures pour former une structure 4 heures. D'accord ? Donc, si je compte cette structure, et je regarde combien de bougies elle nous a données, 4 heures, donc on est dans une structure 4 heures, elle nous a donné 371 bougies. D'accord ? Donc, 371 fois 4 heures, fois 4. Et c'est le temps que ça a duré. Si je compare avec une autre structure 4 heures, donc celle-ci, par exemple, celle-là, elle a duré 344 barres, donc 344 bougies de 4 heures. D'accord ? Donc, à peu près la même chose que l'autre. Si je regarde avec celle-ci, c'est 378 bougies de 4 heures. D'accord ? Donc, à peu près la même moyenne de temps. Donc, quand je dis que j'attends une structure 4 heures, une structure corrective 4 heures, il ne faut pas s'attendre à un truc qui dure 2 jours ou 4 heures. Forcément, ça va durer des dizaines, voire des centaines de bougies dans la time frame que j'attends. D'accord ? Donc, oui, ça met du temps. Et quand je dis que j'attends une structure 1 heure, donc, du coup, la structure 1 heure doit durer moins longtemps que la structure 4 heures, logique. Mais ça ne veut pas dire que j'attends une heure, ça veut dire que j'attends plusieurs bougies qui vont former cette structure 1 heure. Donc, plusieurs bougies 1 heure qui vont former cette structure 1 heure. Si c'est 100, ça fera 100 fois 1 heure. Si c'est 150, ça fera 150 fois des bougies de 1 heure. D'accord ? Donc, si je prends une structure 1 heure rapidement, et qu'on regarde, par exemple, celle-ci, donc celle-là, elle a duré 167 bar. Donc, il a fallu 167 bougies de 1 heure pour former une structure 1 heure. D'accord ? Donc, ça, il faut le comprendre. Je sais qu'au début, c'est difficile, mais ça va peut-être vous aider pour les jours quand je vais vous annoncer une structure corrective dans une time frame. Exemple, on attend une correction daily. Donc, si une structure corrective 4 heures a duré plus de 300 bar, 300 bougies, donc quasiment 60 jours, imaginez une structure corrective daily qui sera forcément plus grande qu'une structure corrective 4 heures. Une structure corrective daily, c'est une bougie, c'est un jour. Et vu qu'il faut plusieurs bougies d'un jour, forcément, ça va durer des semaines, voire des mois. D'accord ? Donc, ça, il faut vraiment le comprendre, les amis. C'est très important. Donc, pour revenir à l'analyse, on attend toujours la fin de cette structure corrective à chaque nouveau plus bas. Tant qu'on est au-dessus de ce bas-là, bien sûr, on tente les « buy setup ». Donc, ça, ça concerne ceux qui tradent au-dessus du 1h. C'est important. Au-dessus du 1h. Donc, si c'est en dessous, ça ne vous concerne pas. Parce qu'en dessous, vous allez encore avoir de la vente. En dessous, on peut avoir encore de la vente. Mais ça n'invalide pas cette direction. Parce que oui, je répète, il faut plusieurs bougies dans la time frame dans laquelle on recherche la structure pour former et terminer le gros move. Donc, on peut avoir encore d'autres bougies 1h ici ou 4h ici avant de former l'impulsion. D'accord ? Ça, c'est le fractal. C'est la time frame qu'on recherche. En 1h, on fait attention ici parce qu'il est en train de range d'après moi. Ce qu'il donne là, c'est plutôt un départ de range. On peut avoir un A, un B, un C et encore de la vente. D'accord ? Donc, ce que je vois ici, ce n'est pas très haussier sur la structure 1h. Maintenant, en 15 minutes, il y en a qui vont vouloir peut-être tenter ça. Et ce n'est pas une mauvaise idée en soi. Si on repart en 15 minutes, la dernière vidéo qu'on avait faite, donc on avait dit qu'on recherchait, hop, c'était ici, la fin de cette structure corrective et ensuite un drop qui reviendra péter ce bas-là qu'on a validé. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, ceux qui veulent tenter un régular, pourquoi pas ? Donc, ça comme A. Ce qu'ils donnent ici comme B. Donc, attention, il va probablement venir tester ce bas-là. Mais tant qu'on n'a pas pété ce bas, on peut partir pour un régular flat avant le retournement. S'il vient péter le bas, exemple, s'il vient casser le bas, on ira pour un running flat. D'accord ? Donc, dans tous les cas, on cherche un C, toi aussi. Et si on t'entend ce C-là, on va pouvoir obtenir en une A. Donc, si on prenne ce C ici, que ce soit pour un régular ou que ce soit pour un running, on obtient plus, on obtient par exemple le gros move, tant mieux. D'accord ? Mais gardez en tête que c'est plutôt correctif, ce qu'il donne ici. Donc, il faudra faire attention une fois le C obtenu pour revenir péter ce bas-là. Donc oui, une heure, pour moi, c'est encore un peu baissier. 15 minutes, on peut tenter de l'achat pour un régular flat. Et pour la structure, 4 heures ici, c'est toujours la même. Bien sûr, attendre la fin de cette correction. Très important, elle doit durer moins longtemps que ça. Si ça dure plus longtemps, c'est qu'on est déjà en train d'entamer la structure daily. Et ensuite, la continuation, pardon ici, pour de l'achat. C'est encore très simple. Pour le TH, on ne peut pas s'attarder dessus, mais l'analyse est toujours la même. En 15 minutes, bien sûr, le mouvement qu'il est en train de donner est vachement correctif, donc un drop. Pourquoi ? Parce qu'on cherchait de toute façon la fin de ce running. Ce A, ce B, ce C, et ensuite, revenir péter ce bas. Donc, toujours la même direction. Et à chaque nouveau plus bas, on pourra tenter le retournement au moins pour une correction. Ici aussi, pour moi, ce qu'il a donné, c'est plutôt correctif. Donc, j'attends la cassure de ce bas-là, sans oublier la grosse structure corrective derrière. En daily, c'est toujours aussi, pour moi, sur le BNB. Rappelez-vous le fractal, les amis. C'est daily, donc il faut déjà laisser la structure à une heure se terminer. Le dot, j'attends le running, donc à chaque nouveau plus bas. J'attends un petit push ici, s'il doit continuer à se drop. Maintenant, sur le gros move, l'idée, c'est de corriger tout le up qu'il a donné. D'accord ? Ici, s'il doit continuer à push. Et en running flat, ça peut être pas mal pour valider ce A, ce B, ce C, avant le retournement. D'accord ? Donc, on surveille en petit time frame ce qu'il va nous donner. EGLD, à chaque noue plus bas, on peut tenter les buys setup. L'idée, c'est pas de venir péter le top, mais uniquement de venir corriger le drop qu'il a donné, s'il doit venir encore finir son petit push. En petit time frame, ici, attention, on peut avoir un future flat là-dedans. Donc, ici, le B, et ensuite un C, avant le retournement, plutôt la continuation, pardon. Le sol, alors pas grand chose sur le sol. en une heure, on vient valider notre running flat ici. L'objectif, c'était de revenir péter ce bas. Donc, ça, c'est fait, c'est validé. On reste à l'écart à partir du moment du sol pour le moment. On laisse juste se développer un peu plus parce qu'il y a toujours le risque du regular flat et s'il valide le regular, il va continuer à dump. Donc, on veut voir s'il compte valider le regular ou s'il va nous donner un plus gros flat pour une continuation. Mais tant qu'on n'a pas ce B, on n'a pas vraiment d'informations encore. Le vet, on cherche un running, d'accord ? Donc, un C ici et ensuite un drop. L'objectif long terme est toujours le même, laisser finir le B et ensuite la continuation. Donc, si je reviens à ce que je disais tout à l'heure, là, ce qu'il donne, c'est probablement une structure 4 heures. Donc, ça fait déjà ici 222 bar qu'on a fait. Donc, si c'est une structure 4 heures, il peut durer encore un peu plus, peut-être un petit mois en plus. Donc, tout dépend si c'est 4 heures ou en dessous. Mais pour le moment, on garde la possibilité d'une structure 4 heures effectivement. Litecoin, ça se passe plutôt bien. Donc, on avait dit chercher de la vente pour valider le C. Une fois le C terminé, on reviendra casser le top tant qu'on n'a pas pété ce ballast important. Donc, à chaque nôme plus bas, on tentera le C du running. Par contre, je ne pense pas que ça soit terminé encore le drop parce qu'on va revenir encore continuer à couler un peu. Attention ici, en 15 minutes, on peut avoir un flat pour continuer le petit sell. OK ? Voilà. Donc, on a fait le tour. Pas trop de changements sur la structure. On surveille la petite time frame pour ceux qui tradent en petite time frame. Tentez ce mouvement-là comme un B. une fois le B terminé, on pourra partir pour un C ou un regular ou un running. Prenez soin de vous, les amis. Passez une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501